Je suis un peu le médecin d'étape, alors ça aurait pu être signé le cours en digital. Je n'apporterai pas la digitalie, il y avait un biologiste pour le faire. Ce n'est pas du tout l'angle que j'ai choisi. Comme c'était une assemblée aussi fortement intéressée par les questions éducatives, j'ai pris l'approche éducation pour la santé. Et voilà, qu'en est-il de l'utilisation d'objets connectés ou numériques ? Je fais attention à maintenant chaque terme après une intervention, finalement. En tout cas, d'objets culturels dans le champ de l'éducation pour la santé. Comment ils interviennent, mais en tout cas, quel est leur intérêt ? Et de fait, en quoi cela peut-il être générateur d'hybridation pratique ? Alors, on me dit ça à l'éducation. En fait, je crois que là, ce qui est important, ce n'est peut-être pas tellement les mots, c'est un peu ce que l'on met en place aussi pour travailler avec des adolescents à partir de là où ils en sont. Parce que finalement, là où ils en sont eux, c'est dans l'utilisation des objets numériques. On a parlé des mangas tout à l'heure et c'était très juste effectivement. Comment travailler en santé avec des jeunes qui sont dans un univers manga, mais du matin au soir et qui sont uniquement dans cette approche-là. Et j'ai vu aussi des communications que le psychothérapeute se sert, même des mangas, pour travailler effectivement les émotions. Parce que j'en reviens aussi au terme d'émotions. C'est-à-dire, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, de data, du cumul de données, mais aussi ces usages numériques peuvent être générateurs d'émotions. Et c'est quelque chose qui est important dans le domaine de la santé, où on se préoccupe aussi des comportements, parce que les comportements ne résultent pas de décisions informatives uniquement, mais aussi de tout ce qui est en nous comme être émotionnel. Alors bon, donc je vais parler rapidement, parce que j'ai peut-être plus que deux minutes, donc ça va peut-être être trois minutes. Voilà, le travail qui a été fait avec, je vais aller rapidement, sur l'école des métiers du cinéma et d'animation d'Angoulême. Donc nous avons travaillé avec des grands ados. Alors quand je dis nous, c'était en tant que médecin à l'ARS, on a incité à mettre en place un projet pour créer des outils un petit peu nouveaux, sur lesquels on travaille avec les adolescents, autour de la représentation des addictions. Alors je ne reviendrai pas à tout le support anthropologique de cette démarche, qui s'appuie aussi sur des démarches antérieures, notamment tout le travail qui a été venu au Brésil par rapport aux frères et aux bustes voiles, qui fait qu'on a travaillé avec des populations imprimées sur l'expression des émotions à un moment donné, où ces populations, au moment de la dictature militaire, s'autorisent à parler. Là, il s'agit de travailler avec des ados qui parfois ne parlent pas du tout de leurs émotions, parce qu'il y a des familles qui ne parlent jamais de leurs émotions. Il y a des gens qui peuvent parler pendant trois heures du moteur de leur moto, de leur voiture, mais il n'y aura pas un mot sur les émotions dans la première journée. Donc comment travailler avec ces jeunes ados ? Donc l'idée est devenue de travailler avec des pères, parce que c'est le monde des pères qui est important pour eux. Donc on a travaillé avec des métiers du cinéma et de l'animation sur la création de petits films, des petits fiches à trois minutes, qui sont des petits co-métrages, où on a demandé à ces grands ados de parler de leur rapport aux produits. Alors effectivement, que ce soit l'usage du téléphone, que ce soit l'usage du site, etc. de façon non censurée, mais qui présente leur rapport, leurs émotions, ce que ça suscite, comment elles se représentent. Il ne s'agissait pas du tout de produire des documents d'information, de prévention santé, il s'agissait de produire un document d'auteur. Et ces propositions, faites par des masters de l'AMK, des étudiants, ces productions ont été validées dans le cadre de leurs masters, ont été ensuite utilisées dans une série de classes, en général en marketing, par des équipes de pédagogie, formées, alors je ne sais pas si le processus de formation serait long, parce qu'après il y a toute une méthodologie d'utilisation de produits, mais l'idée était de travailler sur ces productions de grands ados, avec des ados plus jeunes, pour essayer de leur donner un temps de réflexion sur leur rapport aux produits, en partant de là où on peut en être, dans leurs usages de produits. Donc les consignes étaient très claires, ça n'était pas censuré, il n'y avait pas de bonnes réponses ou de mauvaises réponses, il n'y avait pas des usages validés et d'autres non validés, donc c'était donner un temps d'expression, et les intervenants étaient uniquement là, dans une position de réflexivité au sens, vraiment brillant du mot, de réfléchir, voilà, réfléchir à ce qu'il se passe en fait. Moi j'essaie de réfléchir à ce qu'il se passe, je vois que le temps passe, donc je vais écourcer. Mais voilà, l'intérêt de ces expérimentations, c'est aussi de, pour être brère, je vais vous écouter, c'est aussi de partir de ce qui intéresse les adolescents, partir de là où ils en sont, des outils qu'ils utilisent, pour aussi avancer avec eux sur nos réflexions. Effectivement, et là c'était, on trotte sur un sujet social, l'usage des produits. Voilà, alors à part ça, il y a eu donc deux, c'est parce que la question ultimée, j'aurais déjà trafillé avec ça, c'est, est-ce vraiment utile, est-ce vraiment efficace ? Donc deux évaluations étaient mises en place, et là aussi c'est plutôt des recherches évaluatives, et on sait bien que c'est un domaine dans lequel il n'y a pas d'hybridation, la plupart du temps c'est celui de la recherche, parce que chaque projet de recherche part d'a priori théorique, et puis il ne se mélange pas les uns les autres, et généralement la recherche est tous objets d'hybridation. Bon, là on a deux approches de recherches différentes, une approche par une unité d'ICERN, qui travaille sur la santé des populations, les comportements de consommation, et une autre approche par un laboratoire de psychologie clinique, deux par exemple. Donc deux approches de recherche évaluative, pour autant ainsi une juxtaposition de l'hybridation, je ne sais pas, mais l'idée c'était de voir en tout cas quels sont les facteurs clés de ces interventions, qu'est-ce qui fait que ça marche, qu'est-ce qui fait que des adolescents vont être en mesure de mieux verbaliser leur rapport au produit, et donc en partant de ces outils culturels numériques, vous les avez passionnés donc pendant tout le temps du dispositif. Alors juste pour en conclure, il n'y avait pas d'études d'impact à la clé vraiment, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus de se dire que sur un moment pour, voilà, de visionnage d'un film, des émotions provoquées, qui sont souvent des émotions fugaces et passagères, on n'imagine pas qu'elles sont telles qu'elles vont transformer les comportements dans la durée, mais plutôt l'idée de savoir quels sont les facteurs qui vont faire qu'une intervention se passe bien, et qu'on arrive à travailler avec ces groupes d'ados, et à faire qu'ils puissent exprimer eux-mêmes leur rapport au produit. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.